Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'allemand pour les afros. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on fait la différence entre le fur, le um zu et le damit en allemand. Le fur signifie pour, tu vas l'utiliser du coup avec un nom. Le um zu signifie pour, lui tu vas l'utiliser avec le verbe. Et le damit signifie pour que, qui est une conjonction ici de subordination. Et il va du coup demander le rejet du verbe à la fin de la phrase. Donc nous allons un peu voir dans cet exercice comment utiliser du coup chacun d'entre eux. Donc je vais te proposer des phrases et je vais faire la traduction du pour pour que tu puisses bien voir comment ça fonctionne. La première phrase, j'achète un cadeau pour mon meilleur ami. Donc c'est le pour mon meilleur ami que je devrais ici transformer. Donc, ich kaufe ein geschenk. Alors pour mon meilleur ami du coup, on voit que c'est my best friend, mon best friend du coup c'est un nom. Donc qu'est-ce que je vais faire du coup ? Puisque c'est un nom, je vais partir pour le fur, puisque le fur s'utilise avec le nom. Donc ich kaufe ein geschenk für, du coup, meinen, puisque ici le fur entraîne l'accusatif, besten, du coup, meinen besten Freund. Donc ça c'est la première phrase. Donc ici on voit que le pour va s'utiliser du coup avec fur, puisque ça entraîne le nom. Je vais à la mer pour me baigner. Donc baden ici, le verbe baigner. Donc ici on voit que il s'agira d'un verbe plus d'un nom comme dans le premier exemple là. Donc je vais utiliser ici le um zu. Donc ich gehe ans mehr um mich zu baden. D'accord ? Donc le um zu, voilà, pour du coup le nom. Pour le verbe plutôt, ok ? Je donnerai ma maison et ma voiture pour que tu m'aimes. Ich will meine Haus und meine Auto geben. Ici pour que, donc du coup c'est plus simple. Le pour que c'est le damit, donc je vais remplacer ici. Je vais mettre ici damit, damit du mich libst, d'accord ? Donc bien sûr avec le pour que, puisque c'est une conjonction de subordination, il faut bien mettre le verbe du coup à la fin de la phrase. Donc ici le lieben va être du coup à la fin de la phrase. C'est très très important du coup avec la conjonction de subordination. Quatrième phrase, les enfants se cachent pour que la sorcière ne les trouve pas. Donc ici on apparaît encore pour que. Donc die Kinder verstecknen sich damit, du coup. Die Hexe, d'accord ? Du coup on les retrouve. Sie nicht finden. Finde. Donc pareil ici, on va mettre le verbe conjugué du coup à la fin de la phrase parce que c'est le pour que, ce qui est une conjonction de subordination. Finde. J'essaie de la définition scolaire pour la rentrée. Donc je vois ici que c'est le nom, donc la rentrée. Donc ça signifie que c'est le fut que je vais utiliser. Ok ? Comme je vous l'ai montré précédemment. Donc, ich kaufe ein Schulbedarf für den Schulbeginn. Ok ? Donc ici, voilà. Donc pour la rentrée, c'est un nom que j'utilise de für. Et sechster Satz. Il faut souffrir pour être beau. Man muss leiden. Donc pour être beau. Donc je vois ici que le pour est accompagné d'un verbe. Donc ça signifie qu'il va utiliser le um zu. Ich muss leiden um hübsch, on va dire hübsch, zu sein. Ok ? Donc le um zu ici va être utilisé. Et qu'est-ce que je remarque bien sûr ? C'est que le beau ici ou belle, selon l'exemple, va s'intercaler entre le um et le zu. Ok ? J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre du coup la différence entre le fur, damit et le um zu. Donc le fur va s'utiliser avec le nom. Le um zu va lui s'utiliser avec le verbe. Et le damit, pour que, va s'utiliser comme conjonction de subordination. Et tu mettras ton verbe à la fin de la phrase. Ok ? Merci de m'avoir écouté. Je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Allemand pour les Afros. Et n'oublie pas de t'abonner à notre main in X pour être informé de tous nos cours du coup sur la page. Ok ? Merci de m'avoir écouté et à très très bientôt.